T'as faim ? Mange ta main ! Elle est pas reloue cette expression franchement ? Sauf que, il est possible qu'elle soit vraie ! Notre douce et belle histoire est jalonnée de famine ! Alors comment on fait pour s'en sortir en temps de famine ? Bon bah déjà souvent on s'en sort pas... Mais quand on s'en sort, comment on fait ? Et bien parfois, on bouffe des gens ! Bon alors il y a quelques steps avant d'en arriver là... Petit 1 du manuel du petit affamé ! Si t'as rien à manger, essaye de survivre en cuisinant à peu près tout ce que tu peux trouver qui se mâche et qui est pas trop toxique ! Oui, le gluten c'est ok ! En temps de famine, les gens essayaient par exemple de faire de la farine avec de l'herbe ou des écorces ! Je me souviens d'un mec au Cambodge qui me racontait comment pendant la période des Khmer rouges qui ont affamé le pays pendant les années 70, bah ils se sont mis à manger absolument toutes les bestioles qu'ils pouvaient attraper ! Dont... des fourmis ! Ouais, j'ai goûté, c'est pas très nourrissant ! Petit 2, y'a l'option esclavage ! Et oui, c'est de la thune quoi ! Par exemple, l'autre fois, les paysans qui se retrouvaient sans travail vendaient parfois leurs enfants pour survivre ! Chéri, faut qu'on nique là, y'a plus rien à bouffer ! Et quand ils avaient plus d'enfants, bah ils pouvaient carrément se vendre eux-mêmes ! Contre un pauvre qui n'y onde pas ! Oui, mais du coup, le jour d'après, et bien... Petit 3, tu peux voler ! Là, on rentre dans les options malhonnêtes ! Oui, parce que vendre ses enfants, c'était ok ! A l'époque fiodale, les paysans affamés devenaient souvent des vagabonds, et puis carrément des bandits ! Le truc quand t'es bandit, c'est que t'es aussi souvent pendu ! Après, bon bah, comme ça t'as plus faim ! Petit 4 ! Bon, et puis si t'es toujours en vie, et que t'as bouffé toutes les écorces du coin, et que t'as vendu tes gosses et t'as piqué à tes voisins, bah... Il te reste plus qu'à piquer ton voisin lui-même ! Et des cas d'anthropophagie durant les famines, on en a un paquet tout au long de l'histoire ! Par exemple dans les famines qui ravagent le Moyen-Âge, notamment en 2005 ou encore dans les années 1030 ! Mais le cannibalisme, ce n'est pas qu'un truc de bouseux du Moyen-Âge ! Eh oh, y'en a marre, hein ! Le Moyen-Âge, c'est pas un truc obscur et archaïque ! C'est des clichés, ça ! Donc, le cannibalisme, ce n'est pas qu'un truc de bouseux du Moyen-Âge ! Mais en effet, oui, gna gna gna, on est beaucoup plus civilisés que ces gens-là ! Eh bien non ! Au XXème siècle aussi, on a des cas ! Quand c'est la merde, c'est la merde, hein, peu importe la période ! Par exemple, on connaît un témoignage d'une maman On avait dit pas les mamans ! En 1933, alors que c'est la grosse famine en Ukraine, expliquant à ses enfants comment l'a mangé après sa mort ! Et pour une fois, vous aurez droit de ranger les onglets ! Les miens ! Et c'est pas forcément des cas isolés ! Par exemple, pendant la seconde guerre mondiale, lors du siège de Leningrad entre 1941 et 1944, c'est tellement courant que la police doit créer des catégories de crimes exprès ! Consommation de viande humaine et meurtre pour consommation de viande humaine ! Donc ça veut dire que c'est vraiment fréquent ! Ouais mais bon, on a vendu Kevin, on a mangé le chien, il restait que mamie et elle était presque morte alors... Bon, évidemment ce que je vous raconte est très choquant et très grave ! D'ailleurs, on a eu du mal à l'accepter ! Les chercheurs de la seconde moitié du XXème siècle ont longtemps dit que ces témoignages étaient des racontards ! Certains pensent que si ça choque autant et qu'on est dans le déni, c'est peut-être parce que le cannibalisme était un argument de bon blanc civilisateur pour justifier le colonialisme ! Et que donc ça pouvait pas arriver chez eux ! Non mais regardez, c'est sauvage ! Contrairement à nous, ils sont tous nus avec un os dans le nez et en plus ils mangent leur fa... AOUH ! Et en plus ils puent et ils ont un gros sexe mais bon, c'est vrai qu'ils ont leur réponse... Le mieux, c'est que les chercheurs aujourd'hui se rendent compte qu'il est possible que ce cannibalisme qu'on attribuait aux méchants sauvages n'ait en fait pas du tout existé ! Hors temps de famine donc ! Bref, ils ont des chapeaux ronds, vive les colons ! Si vous voulez aller un peu plus loin, je vous conseille le très chouette livre Bouffe bluffante de Nicolas Kaiserbril, aucun lien de parenté ! C'est ce livre qui m'a servi de source pour cette vidéo ! Et si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à lâcher un petit tip pour m'aider à payer l'imlu, la dessinatrice, et aller voir son Instagram parce qu'elle est trop forte ! Ouais, retourne travailler toi ! Allez bisous ! J'ai faim moi maintenant ! Kevin, viens voir s'il te plaît ! Sous-titres par Jérémy Diaz